Musique Yo l'équipe c'est Lexity j'espère que vous allez super bien les mecs Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top 10 que vous étiez très nombreux A me demander depuis pas mal de temps dans les commentaires des précédentes vidéos Donc fallait que je le fasse Les buts sur effet les plus impressionnants de l'histoire du football Donc forcément je pense que vous avez en tête notamment le coup franc de Roberto Carlos Soir d'un France Brésil en 97 il veut intégrer ce top 10 assez logiquement j'ai envie de dire Je précise les mecs dans ce top 10 il y a uniquement des buts et non pas des frappes Ou des coups francs voilà avec effet assez impressionnant qui ont terminé sur le poteau Ou même à côté tu vois ce que je vais dire Bref j'espère forcément que cette vidéo va vous plaire les mecs Mais juste avant n'hésitez pas à me péter sur le barre de like Musique On est parti avec le premier clip de ce top 10 les mecs qui a été réalisé par Ronaldinho La légende brésilienne lors d'un match international opposant le Brésil à l'Angleterre Et c'est vrai qu'il est connu pour ses dribs c'est ce qu'il a assez impressionnant sur le terrain Mais il n'est pas non plus dégueu sur coup franc puisque ça s'illustre sur ce clip C'est à dire qu'il fait un effet de fou qui lobe le gardien de l'Angleterre Et qui en plus de ça va terminer dans le petit filet gauche Un but assez impressionnant que je me devais de mettre dans ce top 10 Ensuite on retrouve Papi Cissé lors d'un match Newcastle contre Chelsea en première ligue Donc il y a une touche petite passée cible de son coéquipé Et la grosse demi-volée de l'extérieur qui donne un gros effet on va dire Qui termine dans le petit filet droit cette fois-ci Encore une fois le gardien ne pouvait rien faire Sech était à la rue Désormais l'équipe comment faire cet obis S'intégrer à la reprise de volet de Paul Pogba contre Ludinese Assez impressionnante en plus l'angle est parfait Ça a été pris par un supporter On voit vraiment la trajectoire de la balle C'est assez ouf Vous connaissez forcément Quaresma le joueur portugais pour ses drips ses skills Mais également pour ses buts en extérieur les mecs Et bien cette fois-ci c'est un but de l'extérieur qu'il a pu mettre avec le Portugal Sur une positive d'ailleurs de Cristiano Ronaldo Voilà rien à dire vous avez vu l'effet de dingue qu'il a pu mettre Tout d'abord il fait un Ronaldo shop Gros extérieur pied droit Et ça termine encore une fois dans le petit filet gauche Le gardien ne peut rien faire l'effet est parfait On retrouve encore une fois un joueur brésilien les potes Cette fois-ci il s'agit de Nelinho Ce n'est pas un coup franc pour une fois Et ça reste quand même un but surprenant Avec un effet plutôt dingue On va pas se mentir Regardez comment il est excentré en dehors de la surface Il vient taper l'extérieur encore une fois pour qu'il n'a pas ce pot au rentrant Et le gardien forcément il a beau plonger Mais la détente n'est pas suffisante En top 5 on passe avec Roberto Carlos les mecs Donc je vous rassure ce n'est pas encore le fameux France-Brésil Mais c'est un autre but qu'il a pu mettre assez impressionnant contre Tenerife cette fois-ci Vous avez vu comment il est excentré Voilà il est quasiment sur la ligne décimètre Il fait une reprise de volet Et ça trompe le gardien Franchement rien à dire c'est parfait Juste avant d'entrer dans le top 3 Un coup franc cette fois-ci de Michael Nielsen Et encore une fois Comment dire que l'effet est plutôt très impressionnant les mecs Puisqu'il arrive à contourner le mur par la droite Et forcément derrière ça trompe le gardien Qui est caché justement par son propre mur Il y a la puissance et la précision On est entré dans le top 3 avec ce joueur qui m'est inconnu Je ne vais pas vous mentir Mais j'ai pu voir son coup franc sur Youtube etc Et c'est vraiment impressionnant Regardez moi cet effet encore une fois Il apprend de l'extérieur j'ai l'impression On pourrait croire que dans la balle il y a de l'hélium et pas de l'air Tu vois ce que je veux dire Mais non non c'est bel et bien lors d'un match professionnel Et c'est bel et bien le joueur qui vient mettre l'effet dans la balle Pour que ça fasse but A la deuxième place on retrouve notre fameux Roberto Carlos Et cette fois-ci c'est la bonne les potes Puisque c'était lors d'un France-Brésil en 97 Le coup franc de Roberto Carlos Qui a complètement trompé Fabien Barthez Qui n'a même pas plongé Et c'est normal puisque le joueur brésilien A complètement contourné le mur d'un extérieur Avec de la puissance Un des plus beaux coup francs on peut dire De l'histoire du foot Et donc on arrive enfin à la première place Et là vous allez me dire Comme un coup franc Ou même une frappe peut être plus impressionnante On va dire que celui de Roberto Carlos Et bien Faiz Subri Il a été élu le plus beau but par la FIFA en 2016 Et c'est tout à fait normal Donc voilà les mecs Cette avis c'est déjà terminé N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Ce que vous avez pensé des différents coups francs Et même frappes assez impressionnantes Qu'il y a eu dans cette vidéo Notamment le dernier Voilà Faiz Subri C'est vraiment le plus impressionnant selon moi C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis à la première place Il a été élu le plus beau but en fait Par la FIFA Durant l'année 2016 Forcément vous avez vu l'effet de dingue qu'il y a eu C'est assez ouf Mais vous les mecs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Pour vous Quel est le but le plus impressionnant de cette vidéo Et donc écoutez d'ici là Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo C'était Lexity Ciao